Imaginez utiliser une méthode qui vous permet d'anticiper des éventualités dans vos projets comme un outil dynamique pour clarifier vos pensées et catalyser l'innovation dans vos projets. Aujourd'hui nous allons explorer ensemble cette méthode inédite et cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont des projets et qui veulent trouver des idées. Si c'est le cas, voici le tarot Mind Mapping ! D'abord je vais vous présenter les théories du Mind Mapping traditionnel. Qu'est-ce que le Mind Mapping ? Le Mind Mapping en milieu professionnel et le tarot comme outil de réflexion bien évidemment. Le Mind Mapping ou carte mentale en français, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique super visuelle qui aide à mettre nos idées sur le papier de façon organisée. On part d'une idée principale puis on déploie autour de toutes les sous-idées et les actions à entreprendre. Vraiment, c'est un outil génial pour brainstormer, planifier des projets ou simplement organiser un peu le chaos que peut avoir parfois dans nos têtes. Le Mind Mapping en milieu professionnel. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Et bien au travail, utiliser des cartes mentales peut vraiment transformer la façon dont vous allez gérer vos projets. Pourquoi ? Parce que ça permet de voir clairement les liens qui existent entre les différentes tâches à réaliser, de clarifier les étapes d'un projet au fur et à mesure. Et en plus, cela permet de s'assurer que tout le monde dans l'équipe ou vous-même avec votre propre équipe personnelle est sur la même page. Par exemple, lors d'une réunion de brainstorming, ça pourra vous aider à capter toutes les idées qui fusent et à construire ensemble un plan d'action cohérent. Mais cela n'est pas réservé seulement au travail. Par exemple, moi, j'utilise la technique de brainstorming pour tous mes projets. Je vais vous expliquer comment. Et si on ajoutait une pincée d'ésotérisme à cela ? C'est là que le tarot entre en jeu. En intégrant les cartes du tarot au Mind Mapping, on enrichit notre palette d'outils pour réfléchir et résoudre des problèmes. Le tarot apporte avec lui une richesse de symboles et de significations qui peuvent aider à voir les choses sous un autre angle. C'est vraiment là que je trouve que cela devient intéressant. Pourquoi ? Et bien parce qu'on sort du cadre traditionnel pour aller chercher les informations cachées. Et oui, bien sûr ! Chaque carte du tarot a son propre univers de symboles et d'histoires. Vous le savez, n'est-ce pas ? Alors maintenant, imaginez que vous travaillez sur un nouveau projet de rénovation de maison. J'ai utilisé ce projet-là parce qu'il est parlant pour tout le monde. Si, par exemple, la carte de l'ermite apparaît sur un point de votre Mind Mapping, elle pourrait vous inspirer à structurer plus fermement votre plan que vous avez déjà élaboré et elle pourrait aussi vous montrer que vous devez réfléchir à comment faire. Alors que si vous tirez le 5 de denier, cela pourrait vous rappeler que vous pouvez peut-être faire appel à d'autres personnes pour vous adapter à des imprévus ou bien qu'il va y avoir des problèmes financiers. C'est-à-dire qu'en intégrant ces cartes dans votre processus de Mind Mapping, vous allez vraiment ouvrir le champ des possibles. Alors, voici pour l'instant, pour les bases du tarot du Mind Mapping. Ce n'est pas juste une méthode alternative, c'est vraiment une façon complètement nouvelle et enrichissante de penser et planifier. Maintenant, on va entrer dans la partie qui vous intéresse le plus, le cas pratique. Le Mind Mapping est souvent associé au monde professionnel. Mais savez-vous qu'il peut être tout aussi puissant pour des projets personnels ? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'utilise le tarot Mind Mapping pour quelque chose d'un peu différent, la rénovation d'une maison. Alors, c'est un projet passionnant qui peut vraiment bénéficier de cette approche structurée et intuitive. Qui n'a pas essayé de rénover sa maison ou une pièce dans sa maison ? Avec le tarot, vous pourrez savoir si votre projet rencontre des problèmes comme par exemple le budget ou si vous serez face à des situations que vous ne pourrez pas gérer ou même des imprévus. Imaginons que je souhaite rénover ma maison. Cela inclut tout. Par exemple, ici, dans mon exemple, de la refonte de la cuisine à la transformation du rez-de-chaussée. C'est un projet absolument énorme avec beaucoup de pièces, des choix de design, le respect d'un budget, des gestions de délais, la coordination avec des artisans. Donc, pour faire cela, j'ai choisi de vous présenter un tirage en forme de maison. Voici la configuration du tirage. Tout d'abord, placez les cartes en forme de maison où chaque position représente une partie essentielle du projet de rénovation. Alors bien sûr, si vous avez un autre projet, vous le représenterez graphiquement pour placer les cartes ensuite. Cela va de soi, n'est-ce pas ? Ici, dans le projet qui nous occupe, je vous propose par exemple une position fondation. Vous allez placer cette carte au centre en bas comme pour la fondation de la maison. Cette carte va symboliser les changements majeurs et les défis inattendus. Elle vous aidera à anticiper les obstacles majeurs et les transformations nécessaires pour réussir vos projets. Vous pouvez aussi créer une position qui pourra s'appeler mur. Par exemple, je vous propose d'y mettre deux cartes de chaque côté pour montrer que vous êtes en train de monter votre maison. Cette carte représentera la structure et l'organisation de votre projet. Vous pouvez également créer une position toiture. À ce moment-là, bien évidemment, vous allez la placer au-dessus comme le toit de votre maison et elle représentera l'ensemble de votre projet. On pourra aussi prévoir des idées de décoration intérieure avec d'autres positions et puis une position très importante, budget et financement, bien évidemment. Nous pourrions aussi également mettre une position résultat final en haut du schéma, au point culminant peut-être au-dessus du toit, qui nous donnera vraiment une idée d'ensemble de ce projet. D'abord, avant de tirer les cartes, concentrez-vous vraiment sur chaque aspect de votre projet de rénovation ici dans ce cas et formulez des intentions claires pour chaque partie de votre maison tarotique. Par exemple, si vous devez rénover le rez-de-chaussée, il doit figurer sur votre schéma. Bien évidemment, s'il y a des travaux d'électricité ou d'amélioration, ils doivent aussi avoir une position sur votre schéma. À partir de ces positions, vous pourrez créer plus tard des ramifications. Alors, je conçois que c'est un peu complexe au départ, mais vous allez voir, c'est très simple après. Après avoir disposé les cartes, passez du temps à interpréter chaque carte en fonction de sa position, évidemment ce qu'elle peut signifier avec les différentes phases du projet et avec ce que vous savez évidemment de votre projet en reliant les cartes après les unes par rapport aux autres. Vous allez ainsi relier les informations de chaque carte et vous allez avoir une vision cohérente de votre projet. Ce schéma de tirage est conçu pour vous aider à organiser et à visualiser les aspects complexes de votre projet de rénovation de maison en utilisant bien évidemment les archétypes du tarot et les cartes pour guider la planification et l'exécution. Vous pourrez ajuster les positions et les cartes selon les spécificités de votre projet pour une personnalisation encore plus grande. C'est vraiment très important qu'évidemment votre projet et les cartes collent ensemble. Je vais vous expliquer maintenant comment vous pouvez interpréter ce tirage. Alors, comme vous pouvez le voir sur le schéma, j'ai déjà placé des cartes. Voyons ce qu'elles nous disent. Dans ce tirage, on constate que la position maison est l'ermite, carte très intéressante qui montre qu'il est nécessaire de réfléchir et de passer du temps à la conception de ses travaux et ça implique également qu'il va y avoir une complexité, que les travaux vont prendre du temps et qu'il va falloir procéder méthodiquement. Donc, on est déjà prévenu, c'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps. Les murs sont représentés par le soleil et le cavalier de bâton, comme vous pouvez le voir ici. Ils montrent que la maison est solide, elle a une bonne assise. On peut prendre les choses avec enthousiasme, mais qu'il va y avoir de nombreux défis qui seront sur le chemin. Donc, la seule solution est de se lancer et d'être ouvert et positif par rapport à ce qui va se réaliser, mais il peut y avoir de nombreuses surprises. Et c'est là, ici, qu'il pourrait être intéressant de creuser sur les idées pour savoir comment va se révéler ce cavalier de bâton avec ses défis et donc, à ce moment-là, de faire une ramification de cartes pour mieux comprendre que veut dire ce cavalier de bâton. L'électricité apparaît avec la reine de coupe. Elle indique qu'il faut trouver le courant. Donc, c'est amusant, mot-clé, n'est-ce pas ? Et cela demande d'être réceptif. Mais ça implique également qu'il semble qu'il va falloir faire beaucoup de rénovation d'électricité, puisqu'il y a vraiment beaucoup de ramifications. Voilà pour les bases. Ensuite, pour la rénovation du deuxième étage, on constate que ce n'est pas une priorité et que la cuisine engendre de nombreux soucis et donc la nécessité de bien réfléchir, comme vous pouvez le voir à travers ces cartes. Il sera mieux donc de repenser ou de laisser de côté pour l'instant la décoration du salon parce qu'il n'y a pas le budget suffisant avec le 5 de denier et la suggestion étant de mettre ce budget pour l'instant sur des choses plus urgentes. Donc, on sait déjà qu'il faut laisser de côté le deuxième étage et se concentrer sur le rez-de-chaussée avec le gros œuvre. Et là, on constate également, comme vous pouvez le voir à travers la carte qui se présente, que cela va coûter beaucoup d'argent. Mais c'est un travail pérenne qui servira pour le futur puisque nous avons le 10 de denier et qui va augmenter la valeur de la maison. En revanche, il est nécessaire de bien réfléchir tous ensemble sur ce qui est désiré. Et ici, le tarot semble vouloir dire que toute la famille est incitée à réfléchir sur comment rendre ce lieu convivial, en tous les cas en faire quelque chose de différent. Le salon du rez-de-chaussée est l'as d'épée. Il est nécessaire de réfléchir et de penser à travers une projection. Il va falloir faire sans doute un nouveau brainstorming sur cette affaire puisque l'as d'épée ici nous indique qu'il faut vraiment réfléchir peut-être à une partie professionnelle. La remise avec le 8 de bâton montre que c'est la pièce faisable le plus rapidement possible mais qu'il faut savoir maîtriser ce projet et ne pas partir dans des actions trop rapides qui dépasseraient peut-être la réflexion et qui, à ce moment-là, ne permettraient pas un contrôle suffisant de ce qui va être fait. Ce qui est intéressant ici avec ce 8 de bâton, c'est qu'on pourrait aussi faire des ramifications à nouveau pour comprendre pourquoi il ne faut pas aller dans la précipitation mais en même temps savoir que cette pièce, elle est très intéressante et très facile à rénover. Enfin, le toit avec le 6 de bâton suggère d'aller voir des personnes pour travailler dessus et ici, on a vraiment l'idée des artisans et qu'il va falloir aller chercher des personnes. On pourra aussi faire des ramifications par rapport à ça pour comprendre quels artisans il faudra aller chercher et qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux. L'as de coupe, en conclusion, montre qu'il faut faire ses travaux pour mieux se sentir dans la maison. En même temps, cet as de coupe peut dire également beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui coulent. Peut-être que l'argent aussi va couler à flot parce que pour le budget financement, le roi d'épée incite à être vraiment vigilant et attentif. Pas d'émotion. Au contraire, une bonne prévision et une bonne gestion des dépenses. Là encore, on pourra faire des ramifications pour développer ça. L'un des grands avantages de l'utilisation du tarot mind mapping dans ce projet, c'est qu'il me permet de visualiser chaque étape de la rénovation avant même de commencer. Par exemple, la carte de l'étoile me guide dans la décoration intérieure et elle me suggère de créer des espaces qui apportent paix et harmonie. Ce qui veut dire que je sais déjà quelle doit être la teinte ou l'idée de la décoration. Néanmoins, ici, je vous ai présenté quand même le sujet assez rapidement parce que sinon, il faudrait quand même beaucoup de temps pour le développer. Le tarot mind mapping n'est pas juste une méthode alternative pour les passionnés de l'ésotérie, comme vous avez pu le voir, c'est un véritable outil de réflexion stratégique qui permet de connecter des idées, d'anticiper des défis et stimuler la créativité. Alors, je sais que certains n'arrivent pas trop à lire les cartes ou même pas du tout. Ce n'est pas grave parce que j'ai sur mon site tout ce qu'il vous faut en base pour avoir une lecture correcte. Tout est dans la description, il suffit de vous y reporter. Et si vous voulez acquérir des compétences plus poussées, bien évidemment, je vous propose mes formations. A vous de choisir si vous préférez dépenser votre temps ou votre argent pour apprendre le tarot. Sinon, que ce soit dans vos projets personnels ou professionnels, intégrer le tarot peut vous aider à voir les choses sous un nouveau jour et à trouver des solutions innovantes aux problèmes courants et découvrir des informations dont vous n'aviez même pas idée. Je vous encourage à ne pas hésiter à expérimenter avec le tarot mind mapping. Voyez comment les cartes peuvent vous aider à organiser et à clarifier vos pensées. Partagez vos expériences et découvertes dans les commentaires ci-dessous et sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et inspirantes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futures explorations ensemble. Et si vous êtes désabonnés, réabonnez-vous. D'ici là, continuez à explorer et à innover et à transformer vos visions en réalité avec le tarot mind mapping. A très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Au revoir.